Hola ! Je vous filme juste cette petite intro. Il faut savoir que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde m'a demandé de faire une vidéo, donc présentation de tous mes poneys. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, je suis gérante de ma propre écurie, donc une écurie qui propose de la demi-pension encadrée pour apprendre aux cavaliers à devenir autonome de A à Z avec un cheval. Et en plus de ça, je fais aussi mon petit élevage, tout petit élevage, qui a pour but de créer justement la cavalerie parfaite pour mes écuries. Donc voilà, ceci explique cela. C'est pourquoi, effectivement, j'ai vraiment 16 chevaux, donc ils sont bien tous à mon nom à 100%. Donc voilà, cette vidéo a pour but de tous vous les présenter. Après, si vous cherchez une présentation un petit peu plus détaillée de certains poneys, vous avez donc en lien sous cette vidéo, pour chaque poney, une vidéo présentation. Voilà, ils sont tous présentés sur ma chaîne. Vous avez toutes les infos qu'il faut sur la chaîne. Donc en fait, n'hésitez pas à aller fouiller, à regarder un peu partout. Il y a déjà toutes toutes les infos. Là, je regroupe juste la présentation des 16 poneys. Donc c'est parti ! Bonne vidéo ! On commence avec Diego, un mini Shetland hollandais né en 1999, qui a donc aujourd'hui 23 ans. Il est à mes côtés depuis bientôt 14 ans. C'est donc mon premier poney, mais aussi le poney le plus compliqué que j'ai eu jusqu'à présent, étant donné que nous l'avons récupéré à des manouches, alors qu'il vivait dans des conditions désastreuses. Sa petite particularité est qu'il est Blue Rowan, une robe qui change selon les saisons, passant du noir au blanc. Mais oui, c'est toujours le même poney. Ras, de son vrai nom Ras Poutine, est arrivé début 2017. C'est un poney hongre d'un mètre 27, de 2005. Il a donc 17 ans. Il est d'origine inconnue, et nous ne savons rien de son passé non plus, à part qu'il était inapprochable. Je me suis vite rendu compte que Ras n'aimait pas le travail, mais qu'il était un super tonton pour les poulains. Aujourd'hui, il ne travaille plus du tout, et prend son rôle de tonton très à cœur. Il vit donc avec les poulains, afin de les cadrer et de les éduquer, aux côtés de Diego, son plus vieux copain. J'ai réservé Anakin Sky sautier à ses trois mois, et il a grandi auprès de moi. C'est un Welch Cop plein papier Isabelle, et il est entier. Il fait 1m44, et a aujourd'hui bientôt 6 ans, puisqu'il est né en février 2017. Garatois m'a également rejoint en 2017, alors qu'il avait 9 mois. C'est un poney conne-ma-ra-part-bret d'1m34, qui a 6 ans et demi. Il a grandi avec Anakin, Ras et Diego. Il est aujourd'hui Ongre, mais a déjà reproduit. Daimie est une ponette noire, haussée, croisée notamment Welch Cobb et Connemara. Elle fait 1m49 et est née en 2013, elle prend donc 10 ans en 2023. Elle est maman de deux incroyables poulains, et reprendra le travail en 2023, après le sevrage du deuxième. Luffy LM est le premier poulain de Daimie et de Garatois. C'est un poulain gris né en 2021, qui sera de taille grand D. C'est un poulain gris né en 2021, qui sera de taille grand D. C'est un poulain gris né en 2021, qui sera de taille grand D. Son deuxième poulain s'appelle Mirac LM. C'est un Welch part-bred né en 2022 de Rob Beto-Biano. Son père s'appelle Fusain Royal. Iliad, que je surnomme tout le temps Lily, est arrivée à la maison en 2021. C'est une petite ponette d'à peine 1m, miniature américain croisé Welch de 2018. Elle prend donc 5 ans en 2023. Elle est de Rob Bet-Silver-Tobiano-Capetacheté et n'est pas vraiment arrivée toute seule à la maison puisque quelques mois plus tard, Murphy LM est née. Murphy est donc née en avril 2022. C'est un poney Welsh part-bred assez typé puisque son père est un Welsh-Montane. Pour l'instant, il est palomino mais peut cacher d'autres gènes. Il devrait être de taille grand Shetland. how I feel I can show you baby one more time. il devrait être de taille grand Shetland et de taille grand Shetland 21st, lightning, une petite pouliche haussée d'un an mesurant environ 1,15 m de robe alzan varnish ou léopard. Elle devrait mesurer moins d'un mètre trente, taille adulte. Idylle de Lozelle est une ponette française de sel qui prendra cinq ans en 2023. Elle est de robe alzan flaxen tobiano et mesure 1,46 m. Elle est assez particulière pour l'instant avec des grosses réactions et n'est donc pas proposée en demi-pension. Antalya, que j'appelle aussi Antti, est une ponette haussée, croisée New Forest, Isabelle Tobiano de 12 ans. Elle mesure 1,44 m et a déjà eu quatre poulains avant d'arriver à la maison et de trouver sa DP qui s'en occupe toutes les semaines. Jenny, de son vrai nom Eugenia 30, est une ponette criollo d'un mètre 40, importée directement d'Argentine où elle y a vécu neuf ans en semi-liberté dans la Pampa Argentine. Elle a été importée en France pour être mère porteuse dans un élevage de chevaux arabes et est ensuite arrivée à la maison. Elle était à peine manipulée il y a de ça quelques mois mais commence aujourd'hui à nous faire confiance. Elle vient d'avoir 11 ans et est de robe grulot. Kiera et Laika de Yam sont indissociables. Kiera, celle avec la tête la plus foncée, est née en 2020 et Laika en 2021. Elles sont de robe léopard noire et on commence à voir apparaître certaines tâches. Elles ont toutes les deux les yeux bleus. Elles mesurent pour l'instant environ 1,10 m mais n'ont pas fini de grandir. Elles sont Shetland, Croisée Welsh. Et pour finir, la dernière arrivée, l'Ibellule d'Anchet qui est une petite Shetland de moins d'un mètre, née en 2021 de robe Alzampangaré et peut être capée vu ses tâches sur la croupe. Les poneys travaillés se trouvent donc aux écuries où ils vivent en petits troupeaux auprès avec foin à volonté, CMV et un grand abri en bois. Et Ras et Diego ainsi que les poulains et leurs mamans vivent dans plus de 4 hectares de terrain tous ensemble avec une forêt, cours d'eau, enfin vraiment un endroit incroyable. Et si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur certains poneys, n'hésitez pas à aller voir les liens vidéo que je vous mets en barre d'informations qui vous donnera plus d'infos sur chaque poney. Ah et bonne fête de fin d'année ! Bonne fête de fin d'année ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...